22h sur Télé Djibouti, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité. Le ministre de la Santé a inspecté les dispositifs de contrôle et de surveillance concernant la pandémie de la COVID-19. Et en Angola, un groupe de travail a été mis sur pied pour rédiger une loi anti-plastique. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, a convoqué hier une réunion de travail avec les membres du comité scientifique pour le suivi de la COVID-19 dans le cadre d'un échange sur les nouvelles recrudescences du coronavirus dans le monde. composé d'experts nationaux multidisciplinaires, le comité scientifique a donc débattu en présence du secrétaire général du ministère de la Santé, du conseil du président concernant la santé et de plusieurs cadres du ministère. Et le ministre a remercié les membres du comité scientifique pour avoir répondu à son invitation et a souligné la pertinence et la qualité du travail de ce comité lors de la dernière riposte contre la pandémie de la COVID-19 à Djibouti. Les membres du comité scientifique ont fourni leur avis pour faire le point de la situation épidémiologique relative à la COVID-19 dans le pays ainsi que sur l'évaluation de la menace quant à l'évolution récente de la pandémie dans le monde. Et après la réunion avec le comité scientifique, le ministre de la Santé a procédé à l'inspection des dispositifs de contrôle et de surveillance contre la COVID-19 au point d'entrée de notre pays. En effet, le ministre, accompagné des hauts cadres de son département et du comité scientifique, a effectué un tour d'horizon à l'aéroport international de Djibouti et les ports de Djibouti pour s'enquérir du bon fonctionnement des dispositifs de contrôle mis en place pour surveiller les voyageurs à l'arrivée et au départ de notre pays. A son arrivée, le ministre a été accueilli par les différents responsables de ses institutions, notamment le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti et le directeur général de l'aéroport international de Djibouti. Le ministre a pu constater que les mesures de contrôle et les procédures étaient scrupuleusement respectées au point d'entrée. Il a invité les différents acteurs actifs dans la lutte contre cette pandémie à redoubler leur vigilance au regard des contextes internationaux actuels marqués par la recrudescence du coronavirus. Suite à la réunion du comité scientifique en charge de la préparation et de la réponse du Covid-19, nous avons eu cette réunion portant sur la veille sanitaire, premièrement. Deuxièmement, sur les voies et moyens en guise de préparation par rapport à la flambée et à la recrudescence des cas du Covid-19 dans le monde. Dans le cadre de ce process, nous avons entamé, sous l'impulsion du ministère de la Santé, une vérification des différentes portes d'entrée terrestres, maritimes et aériennes. Les activités ont démarré au niveau aérien avec vérification des activités qui se passent au niveau de l'aéroport. Le point fort était la mise en œuvre et le respect du décret présidentiel. Et en outre, la demande et surtout la vérification de la vaccination à l'entrée au PCR inférieure à son 12h à l'entrée du pays. Et le respect des exigences des pays, des destinations et surtout la vaccination à la sortie du pays. Dans l'actualité également, le ministre de l'éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, accompagné de l'ambassadeur de Chine en République de Djibouti, a parrainé une cérémonie de dons de matériel informatique, bureautique et scolaire à l'école de Pekadouze. Plusieurs véhicules ont envahi la cour de l'école qui a été décorée à l'occasion, aux couleurs de la Chine et de Djibouti. Le tout devant une centaine d'enfants disposés devant la tribune officielle, où se sont succédées les personnalités publiques pour prononcer leur discours. La partie chinoise a souligné le partenariat stratégique et historique entre les deux pays, puis a indiqué que la présente donation de matériel était la troisième du genre après les écoles de Pekadouze et Pekadouze. Et plusieurs des meubles et des matériels informatiques et bureautiques ont été donnés à l'école de Pekadouze afin d'améliorer les conditions d'éducation des enfants dans cette école. L'ambassadeur de Chine à Djibouti a indiqué que la base de soutien chinoise a fait beaucoup d'efforts pour encourager la coopération amicale entre les deux pays, tels que les dents scolaires, les services médicaux, encore les secours aux sinistrés et aussi la contribution à la paix et à la stabilité régionale. L'ambassadeur a rappelé aussi que la coopération chino-djiboutienne jouissait d'une forte popularité grâce aux efforts conjoints appelant à ce que l'amitié des deux pays prospère pour le plus grand bien des deux peuples de Djibouti et de Chine. Et de son côté, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mohamoud, a rendu hommage à la coopération chinoise qui œuvre aux côtés du Menfop dans l'amélioration des conditions de réussite de nos enfants. On écoute le ministre. Moi, c'est un grand plaisir d'accueillir ici, au niveau de l'école de Pekadouze, son Excellence, M. l'ambassadeur, et le commissaire politique commandant de la base militaire chinoise. Et c'est encore un plaisir immense de voir ce don octroyé aux jeunes élèves de l'école de Pekadouze. Ce n'est pas la première fois que la base militaire chinoise octroie des dons à des élèves scolarisés. C'est la troisième fois. La dernière fois, c'était bien sûr l'école de Pekadouze, Pekadouze. Il s'agit également des photocopieuses, des ordinateurs. Et vraiment, j'en suis convaincu que cela va encore améliorer plus le bon fonctionnement de cet établissement. Une vision visionnaire de la part du président chinois. Et donc, Djibouti offre aux Chinois et donc au gouvernement chinois ce qu'il a de meilleur en lui. Et les Chinois, bien sûr, offrent aux Djiboutiens ce qu'il y a également de meilleur en eux. Dans la vision du président de la République, il s'agit d'une vision, bien sûr, sur le futur. Et cette vision, bien sûr, s'agit d'investir sur l'éducation. Et vous avez très bien compris, en essayant d'appuyer, d'accompagner Djibouti en matière d'éducation, c'est à travers l'éducation que Djibouti pourra également faire partie des pays des grands. Pour vous remercier, remercier donc la base chinoise, remercier son excellence, monsieur l'ambassadeur, pour tout l'appui et tout l'accompagnement qu'il fait de Djibouti, mais particulièrement de l'éducation, mais également les autres départements. Je remercie les organisateurs de cet événement, et notamment les responsables de la base chinoise et les équipes de l'école et donc du ministère de l'éducation nationale. Ça va faire la joie des enfants. Et ça, c'est le plus important. Et à l'issue des interventions, le ministre et l'ambassadeur chinois ainsi que le commandant de la base chinoise ont procédé à la remise des matériels bureautiques et informatiques et la distribution des kits scolaires aux responsables de l'école et aux élèves. Le ministre de l'éducation nationale et les officiels chinois ont ensuite échangé des cadeaux. Les élèves donc tout heureux de recevoir des sacs cadeaux remplis de matériel scolaire et des cadeaux ont tout genre. Les militaires chinois ont également remis des matériels de distraction pour les élèves, comme des ballons ou autres. Les parents d'élèves et les responsables de l'école ont chaleureusement remercié les officiels qui ont assuré leur entière disponibilité pour continuer à assister les écoles pour un meilleur fonctionnement. Je suis là, je suis là, je suis là pour leד de la sécurité pour le SEA, je suis là pour la présence de l'administration, je suis là pour les choses. Au fait, on a eu une des personnes qui ont une idée, je suis là pour le monde, je suis là, je suis là pour le monde, je suis là pour les choses. Je suis là pour les personnes qui ont commencé à la관se, je suis là pour un peu plus écrite. Direction Tadjora à présent ou dans le cadre de la construction d'un nouvel hôpital régional dans la région du nord du pays. Le préfet de Tadjora, Hassan Dablé, a effectué une visite de l'hôpital mobile. L'hôpital mobile qui a été mis en place par l'armée djiboutienne et avec le soutien de l'armée américaine est entièrement opérationnel et équipé d'une zone d'accueil pour les patients, d'une zone d'accueil d'urgence, d'une maternité et d'installation pour diverses analyses. Le préfet de Tadjora a été impressionné par les capacités de l'hôpital mobile et a salué le travail des armées djiboutienne et américaine pour sa mise en place. Il a également exprimé son appréciation pour les efforts du personnel médical travaillant dans l'établissement qui fournit des services de soins de santé essentiels à la population. La construction d'un nouvel hôpital régional est un développement indispensable pour les régions du nord du pays qui ont donc un accès limité aux installations de soins de santé. L'hôpital mobile est une solution temporaire qui servira à la communauté jusqu'à ce que le nouvel hôpital voit le jour. Le médecin-chef du CMH de Tadjora, Dr Dimbio, a souligné que cette structure mobile temporaire est opérationnelle et équipée d'un service d'urgence, des orientations des malades ainsi que la maternité et les analyses sanguines. La capacité étant limitée, la priorité a été donnée aux patientes et patients présentant des pathologies urgentes. La construction d'un nouveau hôpital régional de la région nord. Le CMH a été détruit, donc en attendant, nous avons essayé de mettre en place une structure d'accueil pour les malades. Donc, comme vous pouvez le voir, cette structure a été mise en place par l'armée djiboutienne avec l'appui de l'armée américaine. Et maintenant, juste pour dire que cette structure est opérationnelle, nous faisons les accueils des urgences, les orientations des patients, nous faisons la maternité et tout ce qui est les analyses sanguines. Mais la capacité d'accueil n'est pas très très importante, c'est très très limité. Donc, nous ne faisons que les patients qui ont des pathologies urgentes. Les autres patients, nous faisons des traitements ambulatoires et tout ce qu'on ne peut pas gérer, on essaie de transférer à Djibouti. Donc, juste pour dire que l'hôpital est opérationnel et nous remercions toutes les personnes qui ont collaboré de près ou de loin pour la réalisation de ces centres. En nouvelles du monde à présent, l'Angola forme un groupe de travail pour rédiger une loi anti-plastique. Le président angolais, Juan Lorenzo, veut lutter contre la pollution et pour cela, il a formé un groupe de travail chargé de rédiger un plan national d'interdiction du plastique. Dans un décret présidentiel rendu public par le journal d'Angola, Juan Lorenzo a expliqué qu'il existe des niveaux inquiétants de pollution résultant de l'utilisation de plastique en général. Le texte précise que le groupe de travail sera dans un premier temps chargé de réaliser un diagnostic national pour mesurer l'état de la pollution dans le pays. L'année 2022 a été le signe de l'urgence climatique et le plastique est l'un des éléments les plus dévastateurs pour l'environnement. En Angola, 12,4 millions de sacs en plastique sont distribués gratuitement chaque jour dans les échanges commerciaux, a indiqué le chef de l'agence nationale des déchets solides. L'Angola dispose également d'un quai littoral 7 ans sur 1 600 km et la pollution plastique constitue une réelle menace pour les écosystèmes aquatiques. Selon les Nations Unies, plus de 800 espèces marines et côtières sont touchées par la pollution plastique, par ingestion ou enchevêtrement, tandis qu'environ 11 millions de tonnes de déchets plastiques se déversent dans l'océan chaque année. L'ONU prévient que ce chiffre pourrait tripler d'ici 2040. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada